Et bien bonjour tout le monde, alors je voulais vous informer que ce dimanche 7 mai je serai à la salle des fêtes de Frelinguin dans le nord, dans le 59, de 10h à 18h. Alors je vous fais un petit rappel parce que j'y exposerai quelques tableaux et je proposerai des dessins actifs de l'âme avec un tarif préférentiel lors du salon du bien-être. Alors je vous rappelle un petit peu le processus du dessin actif de votre âme. Je me relie à l'âme de la personne et doucement se créent des formes. J'ai des flashs qui me viennent, des visages que l'on me montre, des plans éthérés de votre âme qui me donnent des messages. Et donc je retranscris vos messages de votre âme par des dessins. Alors au fur et à mesure que je fais ces dessins, et bien il y a un soin qui se crée. C'est-à-dire que les énergies de chaque trait, avec les couleurs que j'utilise, et bien elles vont au fur et à mesure venir dans votre aura en fait, s'imprimer dans votre aura et dans votre corps physique. Alors pour tout vous dire, il y a déjà eu des libérations physiques en fait, émotionnelles, ce qui fait que c'est très très fort, même si c'est en salon. Donc ça c'est lié à tout le travail que j'ai fait sur moi depuis ces 25 ans. Alors ensuite j'invite les personnes à placer leurs mains au-dessus de ce dessin afin d'entrer en vibration, à la fois avec les couleurs et les formes. Il y a donc une chimie, une alchimie qui s'opère à l'intérieur en lien avec l'histoire personnelle de l'âme de la personne qui est face à moi. Donc je ne demande que le prénom et la date de naissance de la personne et en fait c'est mon âme qui se met en lien avec son âme. Tout se fait au présent, c'est vraiment une aventure créative pour moi, qui suis bien souvent surprise, et pour la personne qui est face à moi. Il y a vraiment un processus d'identification d'une ou de plusieurs empreintes. Ça peut être en lien avec la mission de vie de la personne, avec des blessures, avec des réponses à des questions qu'elle se pose. Tout se fait d'âme à âme. Et donc en posant à la fois soit des dessins, soit des traits sur cette ou ces feuilles en fonction du nombre de dessins que je dessine, et bien il y a vraiment de la libération, de la purification, un renouvellement et un ressourcement intérieur. Donc il peut y avoir des remémorations de vie antérieure, de la généalogie, de matrice prénatale. Et donc il y a une réactivation, une transformation progressive durant ce moment. Donc je vous invite à prendre vos dessins, à les garder au moins pendant 21 jours en y effectuant un travail énergétique dessus. Il y a même des personnes qui me disent, au bout de plusieurs mois et même au bout d'un an, qu'elles continuent, parce que les effets continuent à se faire ressentir avec des sensations, par le fait que ce sont des particules d'information qui sont réactivées, et qui font que ça bouge en fait à l'intérieur de chaque personne, à la fois cellulairement et dans son aura. Alors je vais vous lire un petit peu quelques témoignages de ce qui s'est passé au niveau des personnes. Donc il y a une personne qui a écrit, « J'ai pris contact avec Marie-Pierre pour un dessin actif de l'âme. Ayant mal au bras, depuis quelque temps, elle a directement dessiné ma silhouette, avec une sorte d'escargot qui me bloque et m'empêche d'avancer. » Donc j'ai dessiné cet escargot au niveau du bras. J'ai posé ma main dessus, sur le dessin, et ma main s'est mise à trembler, comme si elle aspirait des informations pour les intégrer. Et ça fait trois jours que j'ai reçu ce dessin, ma main continue à trembler au-dessus lorsque je me connecte, et je ressens déjà un mieux-être. Je recommande ces dessins. Ensuite, une autre personne qui me met, « J'ai eu la chance d'avoir un atelier avec un dessin actif de l'âme. J'ai été bluffée par la précision de ce que m'a dit et révélé Marie-Pierre. Elle a complété son dessin au fur et à mesure de la visio, parce que je peux le faire aussi en distance, en visio, sur Messenger, sur WhatsApp. Cela m'a permis de découvrir des choses que je ne savais, mais qui étaient enfouies, et d'autres que j'ignorais. Tout cela va me permettre d'avancer dans mes ressentis présents et futurs, tout cela dans la bonne humeur et des rires. Voilà, une autre personne qui a déversé des larmes, en fait, parce qu'elle a ressenti une intense lumière dans son évolution. Et en fait, oui, au départ, c'était comme des larmes, mais elles se sont transformées en modifiant le sens du dessin, comme des montgolfières, en fait. Donc, c'était un peu comme des ballons. Alors, elle a mis ses mains dessus, et elle a ressenti des énergies de purification dans son aura. Et vraiment, elle a expliqué que c'était vraiment magique. Et elle continue ce processus, en fait. Voilà, tout cela s'est fait automatiquement. Elle n'a pas contrôlé. Une autre personne qui part de la puissance de ses dessins, elle l'a mis sous son oreiller, d'ailleurs. Et en fait, elle ressent de l'énergie dans ses mains à chaque fois qu'elle pose ses mains dessus. Voilà, c'est un exemple parmi d'autres, mais vous pouvez aller voir sur mon site www.revelessetalents.com Vous aurez de nombreux témoignages, toutes les informations aussi sur ce que je propose, au niveau des soins, des ateliers que je remets en place. Et puis, voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions au 06 88 74 31 84. Je suis à votre disposition pour un soin actif de l'âme, de la médiumnité, me relier à votre âme, de la reprogrammation cellulaire, etc., etc. Voilà, je vous souhaite une belle fin de journée. À très vite. C'est parti. C'est parti.